On approche de l'endroit où on veut stationner en serrant le plus possible à gauche et on met notre clignotant à droite. Dans chaque situation où on veut stationner par en avant à droite, on serre le plus possible à gauche si on a assez de place pour le faire. En faisant ça, on s'éloigne des véhicules à droite, donc on est en train de positionner la voiture le plus droit possible avant d'entrer, ce qui facilite beaucoup la manoeuvre. C'est la raison pour laquelle on voit parfois les gros véhicules comme les camions ou les autobus faillent cette manoeuvre en tournant à droite à des virages serrés. En serrant à gauche comme ça, ils laissent plus de distance entre eux et le virage, donc ils sont capables de positionner le véhicule plus droit avant d'entrer dans leur voie. C'est le même principe qui s'applique ici. Maintenant, on aligne notre rétroviseur droit un peu avant la ligne, donc plus ou moins avec la lumière arrière gauche de la voiture à notre droite. Pour un véhicule plus long, on aligne le miroir un peu avant la lumière et pour un véhicule plus petit, on l'aligne un peu après. Ensuite, on fait nos vérifications, rétroviseur central, rétroviseur latéral droit et angle mort à droite et si on peut y aller en toute sécurité, on tourne le volant complètement à droite en avançant lentement. Quand la voiture est plus ou moins alignée avec les voitures sur les côtés, on tourne le volant un tour et demi vers la gauche pour redresser les roues et on continue à avancer lentement jusqu'à ce que l'on soit entré complètement. Vous pouvez visionner mes autres vidéos sur le stationnement à 45 degrés. Les liens sont dans la description de la vidéo en dessous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!